Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolte Comics. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats du mois de février. Donc ce mois-ci, un peu moins de comics que les mois derniers, mais c'est normal, il y a moins de sorties qui m'intéressent, moins d'occasions que j'ai pu saisir, parce que voilà, il y a aussi le fait de se préparer pour les prochains mois, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais que ce soit chez Panini, d'ailleurs je vais en parler, d'Urban Comics et des indépendants, il va y avoir du lourd, et il faut préparer son portefeuille parce que ça va coûter cher au final. Peut-être prendre un crédit, Cofidis, non surtout ne faites pas ça. Donc pour le coup, c'est des achats, donc il y aura du Marvel, il y aura du DC, et il y aura de l'indépendant, plus d'indépendant d'ailleurs ce mois-ci. Et je vais vous présenter mon premier achat, c'est chez Delcour, c'est Not All Robots, qui est sorti en ce mois de février, de Marc Russell, et dessiné par Mike Deodato Jr., et colorisé par Lee Lofridge, donc un sacré duo, que ce soit Marc Russell et Mike Deodato Jr., donc Marc Russell, je l'ai connu moi sur Baylon Air Island, que j'avais beaucoup apprécié, et Mike Deodato Jr., je me rappelle de lui, sur le run de Spiderman, par Straczynski. Donc Not All Robots, le pitch, c'est un monde post-futuriste, où les robots font toutes les charges qu'on ne veut plus faire, ils prennent petit à petit les charges, de s'occuper de nos anciens, etc., etc., ils sont utiles à la société. Donc j'en sais pas plus, je vais découvrir ce récit, il m'intéresse beaucoup, déjà par le scénariste Marc Russell, j'aime beaucoup sa vision, j'aime beaucoup les thèmes qu'il aborde, et voilà, et puis le thème sur les robots, qui pourrait prendre notre place, bon ça a toujours existé, dans les récits de science-fiction, dans les films, mais voilà, j'ai envie de me lancer dedans, donc je me suis pris Not All Robots, chez Delcourt, les éditions Delcourt. Ensuite, toujours, chez Delcourt, là je me suis pris un récit de Daniel Warren Johnson, c'est un scénariste dessinateur que j'aime de plus en plus, j'avais adoré son Beta Ray Bill, j'avais adoré son Wonder Woman Dead Earth, j'attends impatiemment son Duo Power Bomb, qui va sortir, donc là, on a eu l'info au mois de juin, donc là c'est Day One, Duo Power Bomb, vu les retours qu'il y a eu aux Etats-Unis, et chez nous, à la lecture en issue, en issue, là, voilà, alors le catch, c'est pas ma tasse de thé, je me rappelle que je regardais tout jeune, sur Canal+, les samedis ou dimanche matin, j'ai des souvenirs émus, où bien du catcheur qui est blond, Hulk Hogan, je crois, qui faisait une série où il était sur des jet skis, voilà, j'ai des souvenirs un peu de ça, mais là, Murder Falcon, donc c'est autre chose, c'est pas du catch, là, on est plus sur du Rock'n'Roll, du métal même, voilà, avec des monstres, alors, ça m'intéresse, déjà le trait Daniel Warren Johnson m'intéresse, le fait qu'il va faire du métal une arme contre des monstres, ça donne très très envie, donc voilà, je vais me lancer, donc ça, c'est un livre que je vais vous chroniquer très bientôt dans un retour de lecture, ça c'est sûr, il est en haut de ma pile à lire pour ses prochains jours, et Dieu sait qu'il y en a, mais il me donne très envie, vous voyez le trait Daniel Warren Johnson, c'est toujours une merveille, donc, hâte de le lire, donc ça, je l'ai eu d'occasion, non, je l'ai acheté neuf, Murder Falcon, Notal Roberts était d'occasion, celui-ci. Ensuite, on va passer sur du Rick Remender, donc, je me suis procuré les deux premiers volumes de Fear Agent, donc c'était des intégrales, qui étaient sortis chez Achilleos, donc ça, c'est une ancienne édition, parce qu'ils ont ressorti en omnibus la totalité du run de Fear Agent de Rick Remender, avec au dessin Tony Moore, Jérôme Opeña, et également dans le deuxième tome, on va retrouver en plus Mac Hathorn, John Lucas, et Karen Dewar. Donc, Fear Agent, moi j'en ai entendu parler en bien, j'ai eu des super retours, parce que moi j'aime beaucoup la science-fiction, et Rick Remender, c'est un scénariste qui m'est un peu inconnu, pour vous dire, mais j'ai lu son Une Soif Légitime de Vengeance, que j'avais adoré, je sais qu'il a fait beaucoup de récits intéressants, et je voulais débuter sa, un petit peu voir sa production par le côté science-fiction, pour ce qu'il a fait, et donc Fear Agent, c'est un récit qui m'a été fortement recommandé, et donc j'ai hâte de le lire, j'en sais pas plus que ça, mais j'ai très envie de m'immerger dans cet univers, de science-fiction, et scénarisé par Rick Remender, c'est magnifiquement dessiné, par Tony Moore, j'aime beaucoup Tony Moore, le même Jérôme Opeña, c'est, voilà, c'est un super dessinateur, donc là, rien qu'en feuilletant, ça donne très envie de découvrir. Donc Fear Agent, je vous dirai sans doute ce que j'en ai pensé dans un retour de lecture, j'espère prochainement, peut-être pas tout de suite, mais, voilà, j'étais très heureux de trouver ces deux tomes, donc je les ai eus pour 35 euros les deux, l'omnibus, lui, il est à 59 ou 69, je sais plus, mais j'ai trouvé que l'économie, il était notable, alors, c'est vrai que l'omnibus, c'est une très jolie édition, mais ces tomes sont très jolis également, donc il y en a un troisième, je crois, mais c'est plus des récits complémentaires que le récit principal, donc Fear Agent, chez Achilleos, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas trop, mais qui a un super, qui fait un super boulot de fabrication, ces deux récits sont très bien édités. Ensuite, on va passer chez 404 comics, donc celui-là, je viens de l'avoir tout récemment, c'est Salamandre, de INJ Kulbard, donc je l'ai déjà lu, je vous en parlerai très très prochainement, très rapidement, ça va être dans la prochaine vidéo, du retour de lecture, de ce récit, donc très touchant, j'ai beaucoup aimé, mais, voilà, déjà, le travail d'édition, c'est, wow, c'est du grand art, c'est du grand art, voilà, il y a un effet, sur la couverture, le titre également, c'est, magnifique, toutes ces fleurs, couverture Rock Around, comme on dit, c'est magnifique, le travail d'édition est magnifique, même la relire, vous voyez, elle est classe, avec ce petit, ce petit fil jaune, voilà, mais superbe édition, et récits, aussi magnifiques, donc ça, je vous en parle, dans la prochaine vidéo, donc c'est scénarisé, et dessiné, par INJ Kulbard, qu'on a pu voir, sur le récit, Everything, édité, chez le même éditeur, 404 copies, et là, c'est un récit, d'introspection, donc, très inspiré de sa vie, à INJ Kulbard, et on y parle d'art, on y parle, de liberté, de la vie, et ça, je vous en parlerai, dans la prochaine vidéo, mais c'est, un super récit, donc, ensuite, au rayon des indépendants, j'ai pris, alors celui-là, il est tout chaudement, arrivé de la librairie, c'est New Burn, de Chip Zdarsky, et Jacob Phillips, donc, qui est sorti, aux éditions normales, vous voyez le prix, on ne peut pas le rater, c'est 10 euros, super prix, donc, c'est la politique qu'ils ont, sur les, les collections, sur les récits indépendants, donc, le premier tome, est à 10 euros, donc, c'est parfait pour se lancer, donc, j'aime beaucoup de Chip Zdarsky, son dard de ville, j'avais beaucoup aimé, un peu moins, son Steel Water, qui était sorti chez Delco, et là, on est, sur Chip Zdarsky, qui essaie de faire, du Edbro Backeur, je vous en parlais, dernièrement, mais, voilà, alors, je ne l'ai pas lu encore, mais, c'est ce que j'ai entendu dire, sur ce récit, et ça donne très envie, que j'adore Edbro Backeur, et donc, si c'est, Chip Zdarsky, qui se lance, qui veut faire, un polar, sur, de la flicaille, pourquoi pas, je me lancerai, donc, je trouve la couverture, très très belle, il a un petit air de Jean Gabin, pour moi, ce personnage, sur la couverture, et, voilà, j'ai terriblement envie, de me lancer aussi, et ça sera, je crois, le sujet, de la prochaine vidéo, retour de lecture, donc, vous saurez très rapidement, ce que j'en ai pensé, mais, je pars avec un a priori positif, c'est jamais toujours bien, mais, il faut mieux partir sur un a priori positif, que négatif, parce que là, on a une expérience de lecture, assez désagréable, en général, toujours un rayon indépendant, toujours chez le même éditeur, The Nice House on the Lake, qui est sorti en début de mois, ou fin du mois dernier, donc, de James Tynon Ford, Alvaro Martinez, Bueno, donc, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, dans un retour de lecture, donc, vous savez ce que j'en ai pensé, c'est un super premier tome, dans ce thriller fantastique, un peu au film de Glaceognon, où les amis se retrouvent dans une villa, pour un week-end, et en pleine fin du monde, et c'est magistral, James Tynon Ford est vraiment un scénariste à suivre, voilà, il a fait un Batman, on peut penser ce qu'on en pense, il a fait venir des personnages, il a créé des personnages cosplayables, on va dire, voilà, c'est le jeu des créations de personnages, en espérant qu'ils soient réutilisés dans d'autres récits, vous connaissez la chanson, pour avoir de l'argent, des royalties, mes super récits, de James Tynon Ford, et le très magnifique d'Alvaro Martinez-Buelou, la suite ne devrait pas tarder, fin du mois de mars, donc, hâte de le lire, super récits, je vous le conseille, donc, c'est pour tout, pour amateurs de comics, amateurs de bande dessinée, amateurs de littérature, c'est super, c'est super, le format est génial, il est impeccable, donc, n'hésitez pas, lancez-vous, et en plus, c'est à 15 euros, voilà, s'il y avait quelque chose qui pouvait vous empêcher, ben, là, il n'y a pas trop de choix, je ne pousse pas la consommation, mais il y a des récits comme ça, où tout colle, on peut se lancer sans soucis, on va passer chez DC Comics, et je vais vous parler de Rorschach, donc, si vous me suivez un peu, vous connaissez de plus en plus ce que j'aime, ce que j'apprécie, et Tom King, le travail de Tom King, évidemment, il fait partie de mes scénaristes préférés, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et donc là, c'était l'un des récits que je n'avais pas, dans ces quatre récits qui sont sortis, chez Ruben, en 2022, donc, il y avait Rorschach, Supergirl, Woman of Tomorrow, Strange Adventures, et également, oulala, je vais l'oublier, le quatrième, je suis capable de l'oublier, et oui, je vais l'oublier, Batman Catwoman, effectivement, que j'adorerai aussi, donc là, je n'ai pas été déçu des trois récits que je viens de vous citer, et donc là, Rorschach, dans l'univers Watchmen, je vais me lancer, j'ai envie de le lire, j'ai eu des très bons retours, et le fait que c'est un récit qui peut être indépendamment lu de Watchmen, est très appréciable, bien sûr, il faut connaître un petit peu, l'univers de Watchmen, les différents personnages, là, il y a un personnage principal, qui est Rorschach, alors, oui, ne me jetez pas de pierre, je n'ai pas lu le comics Watchmen de Alan Moore, il est dans ma bibliothèque, là, il attend au show, je me lancerai, je ne veux pas me précipiter, je ne veux pas avoir, je préfère prendre le moment idéal pour le lire, je sais que ce sera quand, je le serai, mais ce n'est pas tout de suite, j'ai regardé le film, j'ai vu le film, j'ai vu la série Watchmen que j'avais adoré, de Damon Lindelof, une excellente série, que je vous recommande, et là, je vais me lancer, déjà, le dessin me donne très envie, de Georges Fornes, et puis c'est du Tom King, donc, voilà, hâte de le lire aussi, Rorschach, par Tom King, que j'ai eu d'occasion, pour une quinzaine d'euros, quinzaine d'euros, sur Vinted, ensuite, nouveauté, toute chaude également, c'est le, on passe chez DC Comics, oui, on est chez DC Comics, Batman Dark City, donc, édité chez Urban Comics, c'est le tome 1, de Chips Darsky et Jorge Jiménez, donc, voilà, c'est le moins Chips Darsky, chez Urban Comics, et là, c'est la relance de Batman, dans la foulée de ce qu'a fait, James, Tyne and Ford, donc, on retrouve, un Batman, qui se renouvelle, par le biais de Chips Darsky, on est plus sur un blockbuster, d'après les retours, si on se souvient bien, du travail de Chips Darsky sur Dardeville, qui est toujours en cours, l'idée qu'il se mette sur le run de Dardeville, déjà faisait saliver, et en plus, avec Jorge Jiménez Odessa, ça ne peut être qu'excellent, donc, voilà, il me tarde de le lire également, j'avais lu les 2-3 premiers en VO, j'avais beaucoup aimé, on repartait sur de basses très saines, il y avait beaucoup de références, à différents runs, à l'histoire de Batman, en particulier ce de Grant Morrison, et donc, ça donne très envie, hâte de le lire, ce Batman Dark City, par Chips, 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 c'est d'Arski, pas Chips, ensuite, Superman, for all season, donc, qui est sorti, début du mois, début du mois, de février, bon, je vous en ai parlé dans une vidéo, c'est un comic sublime, un récit sublime, sur Superman, je ne peux que vous le recommander, et je vous invite à voir ma vidéo, retour de lecture, pour savoir ce que j'en ai pensé, mais, c'est magistral, le travail qui a été fait par Tim Sale, et Jeff Loeb, Jeff Loeb, regretté Tim Sale, donc, on va passer sur du Marvel, donc là, dans l'optique, des arrivées d'Omnibus, je profite des opportunités d'occasion, pour me prendre les prochains Omnibus, qui vont sortir, chez Palini Comics, en Deluxe, et donc là, je vais vous parler, donc il y en a deux, il y a, les Fantastic Four, de Jonathan Hickman, donc j'ai réussi à trouver, le tome 1, et le tome 2, donc c'est ce qui va être dans le, l'Omnibus qui va sortir, en mars, ou avril, donc voilà, j'ai eu ça pour 35 euros, au lieu de 70 euros, je trouve que c'est une belle économie, et je préfère les versions, Deluxe, pour ce type de récit, donc Jonathan Hickman, c'est un scénariste, pour tout, vous avouez, que je ne connais que très peu, j'ai lu, j'ai lu un peu, un suffix, dans un thème, il a une, il a une façon, de scénariser, de faire ses histoires, il est, c'est un constricteur d'univers, et il va poser des pièces, à droite, à gauche, et puis on va être compensé, à la fin, quand on aura rassemblé, toutes les pièces, j'adore ce genre de scénariste, même au cinéma, c'est super intéressant, j'avais lu en mustave, l'histoire qui est inclue, dans ce deluxe, donc une solution pour tout, qui était sortie également, donc, super dessin, de Del Hegelcham, donc, une tarte de lire, ce run, à savoir qu'il y aura, la suite, dans un deuxième omnibus, si ça me plaît, je verrai, parce que voilà, c'est le moment de parler de Panini, mais Panini, voilà, mais les bouchées doubles, sur les omnibus, comme vous avez pu le remarquer, j'avais l'intention, de boycotter Panini, pour tout vous dire, durant l'année 2023, là, ils ont fait des annonces, particulièrement, moi, ce que j'ai retenu, c'est la sortie du Silver Surfer, de McElred, donc ça, c'est un truc dont je rêvais, ils sont 100%, je sais, mais le fait de les savoir tous dans un omnibus, je risque de craquer, une collection, sur le multivers, à petit prix, il y a Cosmic Ghost Rider, je ne l'ai pas, je vais sans doute le prendre également, donc, ça n'aura pas duré longtemps, parce que, voilà, ils ont, Marvel a des récits très importants, pour le comics, et on ne peut pas passer à côté, alors vous allez me dire peut-être de les prendre d'occasion, oui, mais, voilà, ce genre de récit, Silver Surfer, je ne pourrais pas, alors peut-être que je le trouverai d'occasion, mais, on n'y est pas, voilà, Cosmic Ghost Rider, j'avais noté, j'avais noté, le Mustard de Dardeville, qui fait suite à un soulève du diable, donc, qui se retrouve dans le Marvel Light, l'omnibus, que je ne prendrai pas, parce que j'ai déjà Dardeville, Fazer et le premier Mustard, donc, je n'y vois pas l'intérêt, mais je prendrai cette suite de soulève du diable en Mustard, ensuite, donc, dans la continuité de ce que je vous avais montré, là, le mois dernier, pour le New Avengers, donc, j'ai trouvé en occasion, j'en suis très heureux, les tomes 4, 5 et 7, donc, j'avais les trois premiers tomes, il me manque le tome 6, pour avoir l'intégralité de ce run, donc, j'espère, trouver le tome 6, et il est très compliqué à trouver, à bon prix, là, j'ai eu, pour 30 euros, 30 à 40 euros, les C3 Deluxe, donc, je suis très heureux, donc, voilà, je vous en ai déjà parlé, c'est le run de Brian McElbendis, sur les New Avengers, un run mythique, il me tarde de me plonger, également, donc, voilà, on a fait le tour, donc, vous avez vu les annonces, chez Urban, chez Panini, donc, là, il va y avoir, c'est mois prochain, entre le Flash Chronicles, de Mark Waid, le Flash, le Batman Chronicles, qui continue, il y a les, alors, moi, je prendrai, le, je pense, Superman Chronicles, je prendrai aussi, le run de John Byrne, Justice, GSA, non, je ne pense pas me lancer, ce n'est pas des personnages, qui m'ont marqué, j'avais lu, ce qui était sorti récemment, de la GSA, mais, je n'ai pas accroché, donc, Flash, oui, c'est Mark Waid, oui, je n'ai jamais lu de Flash, mais, ça run tellement, avec des retours tellement, des tirambiques, que je vais me lancer également, donc, comme je vous ai dit, 2 ou Powerbomb, et puis, voilà, il y a une multitude de choses, qui sortent, et, il y a un principe qui continue, chez Delcourt, voilà, donc, on va en avoir, voilà, notre compte banquier, on va souffrir, voilà, donc, dites-moi, vous, si vous avez fait des achats, en ce mois de février, s'il y a des achats, que j'ai effectués, qui vous tentent, ou que vous avez déjà lu, et également, sur ce programme, sur ce planning, là, qu'on a eu, pour ces prochains mois, qu'est-ce que vous allez prendre, Day One, donc, d'où, Powerbomb, c'est sûr, Batman Beyond the White Knight, aussi, il y en a tellement, je n'ai pas pris mes notes, attendez, on va faire comme à la maison, j'ai une liste, j'ai une liste, je vais vous la montrer, donc, j'ai même les budgets, allez, soyons fous, voilà, vous n'allez rien de là, en plus, j'écris comme un, j'écris, je ne suis pas relisable, j'ai du mal à me relire également, donc, pour le, en mars, une soif légitime de vengeance, tome 2, The Nice House on the Lake, tome 2, Nightwing, tome 3, Invincible, tome 9, ça c'est pour le mois de mars, on est déjà, j'ai le témoin des prix, on est déjà à 87,95 euros, ah oui, pardon, ah oui, parce que j'ai fait, ceux que je compte prendre d'occasion, ceux que je compte prendre, près de 9, donc 9, ça sera Nightwing, tome 3, Invincible, tome 9, et Superman Chronicles, alors, voilà, j'ai du mal à me relire, je vous dis n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi, 41 euros, 58 euros, ça c'est des trucs à ne pas faire sur YouTube, je ne vous le conseille pas, si c'est bon, les chiffres qui sont là, sont bons, donc, une soif légitime de vengeance, tome 2, The Nice House on the Lake, tome 2, Nightwing, tome 3, Invincible, tome 9, donc là, déjà, pour le mois de mars, on est à 87, 95, en avril, Superman Chronicles, le 28 avril, petit mois, 35 euros seulement, mois de mai, donc, Batman Beyond the White Knight, le Silver Surfer de Alred, les Urban Nomads, et oui, les Urban Nomads aussi, il y a Nous 3, il y a les Seigneurs de Bagdad, il y a la Justice League, que je comptais me prendre aussi, et puis il y a les suites de Fables, Transmet, et Y, le dernier homme, donc on est déjà 6 tomes, donc 47,40 euros, rien que pour ces 6 tomes d'Orban Nomad, et le tome 2, de Batman Chronicles, de 1989, et donc là, pour le mois de mai, ça explose, on est à 161,40 euros, et mois de juin, donc il y a Duo Powerbomb, The Flash Chronicles, Cosmic Ghost Rider, Batman, Superman, World's Finest, tome 2, et là, on en est pour 80,99, donc voilà, ouais, on est sur une belle fourchette, de 300 à 400 euros, pour 4 mois, après mon budget, d'environ 100 euros par mois, donc là, on est dans les coups, mais la vie, en ce moment, c'est, on va quand même prioriser, ce qu'on va manger, donc voilà, c'est pour ça qu'en vert, ce que vous voyez, c'est que si je les trouve d'occasion, je vais prendre occasion, donc je ne les prendrai pas, des one ceux-là, j'attendrai de voir, s'il y a une opportunité, voilà, est-ce que j'ai besoin d'être aussi transparent, je ne sais pas, mais ça me passionne, et puis, si ça vous intéresse, peut-être que vous faites aussi ça, vous faites des wish list, vous prévoyez, vous planifiez vos achats, avec votre budget, moi, je trouve qu'actuellement, oui, il faut le faire, parce que ça part très vite, ça part très vite, et on veut quand même, voilà, profiter de notre passion, même si, les critiques que je pourrais entendre, oui, tu achètes tout ça, mais, est-ce que tu les lis forcément, tout de suite ? Non, je ne les lis pas tout de suite, tu ne peux pas tout lire, il faut du temps, j'amasse, oui, des produits de biens culturels, mais dans la volonté de les lire, et d'avoir une bibliothèque chez moi, et que j'ai toujours des lectures fraîches à disposition, oui, il y a les bibliothèques, tu peux racheter, oui, bien évidemment, je comprends tous ces arguments, mais, quand on est collectionneur, et à la fois lecteur, ce n'est pas évident, quand on a des opportunités d'occasion, il faut les saisir, etc., etc., et on est dans un monde où, le monde de l'édition va mal, et moi, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais, j'espère qu'on pourra continuer à avoir des livres, à des prix attractifs, donc, le sens de l'histoire actuellement, fait que, ça devient un bien, très cher, de luxe, je n'ai pas peur des mots, et donc, il faut anticiper, ce que j'achète aujourd'hui, va coûter, certainement, plus cher plus tard, donc, il faut voir ça aussi, ce côté-là, voilà, bon, je me suis un petit peu épanché, étendu, mais, voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt, pour une vidéo retour de lecture, j'espère que ça vous aura plu, ces achats, n'hésitez pas à liker, vous abonner, si ce n'est pas le cas, et à mettre un petit commentaire, je vous retrouve bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de journée, salut !